Bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Isaac, Afterbirth Daily Challenge, où aujourd'hui on va, déjà on va faire son son, on va essayer de faire mieux que la dernière fois, on va baisser le ventilateur, parce qu'il souffle dans le micro, et je vais essayer de faire un nouveau traitement du son. Peut-être, ça dépendra essentiellement de ce que j'y pense. Donc aujourd'hui sans son, ce qui veut dire qu'on va pas, oh c'est pas cool ça, oh il s'agit du sacrifice, on va jusqu'à Megastan, oula, Megastan, ok alors ce trinket, non, finalement non, on n'a pas de bombe, pas de clé non plus d'ailleurs, et un niveau de chocolat extrêmement bas. Pas de bombe, pas de chocolat. Alors oui, je, ouah, c'est de l'air rouge, je m'énerve, donc, orange d'ailleurs. Ok, alors le boss est là, mais on n'a pas vu notre item room, mais on a, non, il est vraiment chiant, c'est N4, alors je vais me dégager de la, merci. Euh, ah, on peut prendre au moins des sous, c'est tout pour ça de fait. J'aimerais bien vraiment une, une bombe. Ou plus, hein. Mais bon, après, c'est le jeu qui choisit. Enfin, c'est le gars qui a choisi de l'hélie qui choisit ce que le jeu choisit. On attendait que, j'attendais que le creep se dissipe un petit peu. Truc de pro. Pas d'item, fantastique. Ok. Bon bah, mon souhait d'avoir des bombes a été relativement exaucé. Donc Soren a pris tout d'un coup une tournure vachement sympathique. Alors, on va pas passer 6 heures à tout bomber, hein, parce que, on va les connaître non plus. Mais, on va passer au moins quelques instants. Ok. Ah, on peut... Ah, c'est intéressant, ça. Les mouches peuvent se tuer sur les pics de la salle du sacrifice. Pas mal. Pas mal. J'aurais au moins appris ça. Ok, donc, le magasin ne pourra pas y aller. Ça, c'est sûr. Mais. Non. Vraiment, le jeu. Vraiment. Quat-cha. Ok, bon, ok. Ok, ok, ok. Donc, le magasin ne pourra pas y aller parce que pas de clés. Forcément. Mais tout ce petit monde, on va pouvoir y jeter un œil. Enfin, sauf le truc où il faut une clé parce que, pas de clés. Ouais, c'est gentil les bombes, mais... On veut pas vraiment. Clé. Pas de clé. Vraiment pas de clé, le jeu, il veut pas qu'on... C'est pas grave, hein. Je suis tout à fait d'accord. Little Lord. Ouh, ça va être compliqué à viser s'il a tendance à trop bouger. Et s'il a tendance à pas trop bouger, ce sera pas compliqué. Allez, touche. On prend la vie, on se tire. 2055, on est lent. Mais on a bien fait d'aller la chercher, cet item rule, à mon avis. Euh... Ouais, on verra ça plus tard. En fait, non, on verra ça tout de suite. Je vais voir la salle secrète, mais... Comme la curse room est là, on va essayer ça. Peu de chance, mais bon. Dans l'étage d'avant, c'était adjacent à seulement deux salles, hein. Donc c'était possible. Il faudrait aussi avoir accès à l'item room, ce serait bien. Oh, il en reste une. Oui, je m'occupe de la mouche en premier parce qu'elle est... Elle vole. Simplement. Ouah, j'en ai eu qu'un. Ouais, ouais, je suis quoi là ? Pourquoi je chope qu'un gars à chaque fois ? Je suis... Ne répondez pas. Euh... Ah, 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 oh, oh, oh. Eh, eh, eh. Hands down. On va entrer dans la curse room tout de suite pour ne pas avoir à revenir après. Parce qu'on est lent, quand même. Et on a bien fait, on récupère... Look his head. Ok, on va s'occuper de celles qui sont loin parce qu'elles ne me suivent pas. Ok, toi tu vas te... Voilà, merci. On récupère ça. Et de la vie, on s'en fout. Toujours pas de clé. Pas dit... Ah, non, pas dit un mot, elle était fermée, là. La truc. Ça, c'est pas mal. Et les mouches font le boulot. Toujours pas de clé. C'est une marotte. C'est où ? C'est là. Salle secrète, probablement. À côté du magasin, avec un peu de chance. Euh, non. Il peut pas être là. Euh, vite, vite, ça revaut. Hum... Ok. Il y a encore une possibilité. Bon, ben, on ne saura pas où elle est. On les a eu. Euh, Yera, Dagaz, Ewaaz, Algees et Ansus. Euh... On va Yera tous au petit monde. Pour avoir deux Dagaz. Et une Ansus. Et apparemment, j'avais mal tiré ma bombe pour trouver ma salle secrète numéro un. Et Oaz, crawl space peut-être. Pas de crawl space. On n'a pas besoin de les garder pour descendre plus bas, les Oaz. Et on va rester sur Ansus. Et donc, on va entrer dans le magasin. Euh, au niveau du chrono, c'est bien pourri. Mais promis, après, j'irai plus vite. Ah, super. Euh... Je ne vais pas prendre KO. On va prendre de la vie, puis on s'en va. Il faut aller vite. Euh, ouh, non, 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 non. On va aller vite, mais pas trop non plus. On va prendre la clé. Les prochains étapes, je ne les ferai pas entiers, c'est certain. Eh, c'est pas mal, ça. Ça donne de la vie, quoi. Oui, alors, si je cherche la touche pour la carte, c'est parce que je ne suis pas sur mon clavier habituel. Normalement, j'utilise un G13, où les touches sont mappées dessus pour Isaac. Là, non. Donc, euh... Là, c'est-à-dire que la touche mappée, elle est mappée sur genre... X ou C. C'est un peu chelou, quoi. Super. J'ai tout le temps des synchronisées avec lui ou pas ? Non, c'est bon. De la vie. Un trinqueur sympathique, des mouches, et un deal sympathique. On va bien sûr prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça, et on ne va pas prendre Ghost Baby. 6 minutes 43, donc 7. Euh... C'est pas bon. Cela dit, en dessous... The fuck ? Alors, je vais affronter le boss tout de suite. Mais le placement du boss, euh... Me semble extrêmement, euh... What ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Je veux dire, enfin... Il y a un étage derrière, hein. C'est... Ah, à cause de la rétrovision, je ne vois pas bien. Mais il y a tout un étage. C'est très étrange. Allez, on prend ça. J'aurais peut-être pas dû, parce que je ne crois pas que je puisse faire des pièces avec. Mais bon. Ah, dommage, ça a raté une belle occasion de les avoir en groupe. Ça, la rétrovision, ça va le faire combien de fois, hein ? C'est vrai, ça fait un petit moment que ça l'a fait plein de fois, déjà. On ira dans la Curst Room en dernier. J'ai envie de voir le magasin. Magasin, il y a en bas. La salle secrète secondaire, on va la zapper. La clé, on va la prendre. Si on en manque. On va faire magasin, item room, Curst Room. Et sortie d'ici au plus vite. Ok, donc rien de tout ça n'est intéressant. Non, sérieusement, rétrovision, ça va, j'ai lu quoi ? 4, 5 fois, là ? Bon, j'exagère peut-être un peu, mais allez. On est ultra full life. Mais c'est bien. Je préfère avoir trop de vie que pas assez, mais... Mulligan, c'est bien aussi. Je crois que c'est que quand on tue un ennemi, il peut dropper une mouche. Tout va bien avec ça. Voilà, le Crypt se dissipe. On entre, on est oise, on prend les deux bulles. On est oise, donc je disais... Sérieusement, ça l'avait fait. Et, on descend. Ouais, j'ai zappé 3 salles. Ah, ça va. On rouvre un peu d'avance sur Boss Rush. Je n'ai pas envie de me faire mal. Ça va peut-être être inévitable. Wow ! Reste calme, toi. Là, du coup, on n'a plus en dessous. C'était pratique. Je sais que c'est pas forcément le truc optimal, mais d'ailleurs, j'aurais pas dû... Je voulais la garder. Bon, bah tant pis. Je voulais garder Dagaz, et donc c'est pour ça que j'ai cramé 12 Diamonds. Mais... Je fais n'importe quoi, donc... Tout va bien. C'est pas grave. Je suis un peu perturbé par la situation de la vie et de l'ordinateur. Voilà. Tout le monde est mort. Tout va bien. Thème room. J'ai pas de clé du tout, donc ça sert à rien de... Magic mushroom. Non. Et toi, mon gars... Ah, j'avoue, on va pas super vite, mais avec Epic Fetus, on a pas trop de mal à se débrouiller, quand même. Concrètement, on leur met la misère au mode. Heureusement. Parce qu'on a pas eu beaucoup de dégâts, en fait. On a eu plein de tâgrammes en bonus de dégâts, mais... C'est un peu tout. Ok, merci les mouches. Toujours pas de clés. Ça commence à être compliqué, cette situation. Là, par contre, avec un peu de chance, voilà. Toujours pas de clés, situation compliquée, tout ça. Après, si on a pas de clés, je reviendrai pas vers le magasin, forcément, mais... Je dirais que là, on s'approche du boss. Vu la longueur parcourue, la distance parcourue, non. Après, la première fois... Tout à l'heure, on a eu le boss à une salle du spawn. Donc, heu... C'est assez compliqué de faire des pronostics. Mais voilà, le boss est là. Oh oh oh. Est-ce que je vais chercher l'item room ou pas ? On est dans Cave 2, 11 minutes 15. Je vais tenter le magasin. Parce que l'item room, elle est loin, et... Le magasin, il est moins loin. S'il y a une clé dedans, peut-être que je ferais l'effort de rien du tout. Donc, il n'y a pas de clé. Donc, ça règle un peu la question. La salle secrète numéro 2, elle est là. Et elle contient sûrement de la vie. Une clé. Je garde la clé pour l'item room de l'étage d'après. Concrètement, là, il faut que j'avance, parce qu'il faut boss rush, il faut aussi faire rush derrière, donc il faut aller... Il faut pas y arriver à la limite à boss rush, il faut y arriver bien avant, quoi. Et pas de deal ? C'est étrange. Et non, je prendrais pas le machin. Entre la relique et... Et la relique qui me donne de la vie, c'est pas la peine. Et rebaboum. Et rebaboum. Voilà, vous voyez, c'est pas vraiment la peine d'avoir des HP. Euh... 12 minutes, depth one. On retombe dans le créneau où c'est jouable d'envisager un boss rush. Sans trop de difficulté. Garde. Ermite. Magasin. Magasin gratuit, black candle. Excellent choix. Clé. Excellent choix. Sortir. Excellent choix. Donc, oh, c'est cesse. Tout s'enchaîne. J'ai réussi à passer. Euh... Oula, on va mettre un peu de temps à... Hit. Sérieusement. Oh. Ça marche, hein. C'est juste que... C'est un nombre de coups qu'il faut mettre dans le truc et... Et voilà. Allez, allez, allez. Petit ghost baby pour la route. Non. Oui. Non. Mais une rune. Qu'on va garder cette fois. C'était le plan tout à l'heure déjà. D'ailleurs, ça me donne de la vie et ça ouvre la... Ça enlève les malédictions. Donc là, c'est principalement pour de la vie qu'on la garde. Parce qu'on a déjà la plaque candle, mais... Donne-moi ça à toi. Joker. Oh, on va garder Joker plutôt. Olé. Euh... Ouf. Euh... Pink. Euh, pourquoi est-ce que je remonte là-haut ? Euh... Pour trouver l'item room. Qui est peut-être... Quelque part. Somewhere over the rainbow. Oh, le chrono, le chrono tourne. Bon, de toute façon, j'ai eu la salle secrète. J'ai eu... Elle est peut-être par là. Elle est pas là. Merci d'être venu. Allez, ah, c'est le boss. On est dans Depth One. Donc le boss ne nous bloquera pas si on y va tout de suite. Euh... On se trouve deux. Je me suis trompé de touche. Je me suis trompé de touche. Euh... J'ai cramé le Joker. Pour avoir head of campus. J'ai... Ah, je suis... En plus, là, le deal va s'ouvrir naturellement. Donc, c'est vraiment brûler le truc. C'est... Très embêtant. Parce qu'autant un deal en plus au niveau de la cathédrale ou de Hush aurait pu être très profitable. Autant pas de deal en plus au niveau de rien du tout. Euh... C'est... C'est moins. Ah, j'ai vraiment emmerdé, là. Euh... Donc, j'ai pas eu mon item room, encore. On va dire qu'elle est à droite, là, direct. Parce que si c'est pas le cas, eh ben, on la trouvera pas. Presque, direct. Ah, la voilà. Vous avez raison. Presque. Eh... Oh... C'était toute une connerie, ça. Non, c'est bon. Bah oui, c'était une connerie, dans le sens que du coup, j'ai perdu des points pour rien, mais... Tant que ça fait pas le... Parce que, en gros, le splash damage, là, ça aurait été gênant. Un peu. Donc, tant que ça le fait pas. Faut moi. Bon, j'ai perdu un deal with the devil. Pour rien. Non ! Eh ben, c'est... Il va falloir que je dégage le G13, hein. Faut que je remette en place. Parce que là, c'est la... Catastrophe. Bon, c'est pas la fin du monde d'avoir trop de vies non plus, mais... Joker, non. Euh... Je vais dire, est-ce qu'on a une malédiction ? Mais non, on a Black Candle. Ah... Ok. Ça m'a énervé, ces deux-là. Sérieusement, je me fais maîtriser par deux mouches, quoi. Tam, tatam... Un autre joker. Ah, il n'en aura plus de jokers, c'est ça. Ah, vous voulez. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait sortir comme... Voilà. Comme ça qu'on fait. Ça sert à rien, ça, avec ce que j'ai, là. Je vais rater de prendre des items qui servent à rien, ça me coûte trop de points pour rien. 16 minutes 54, on est dans Depth 2, donc c'est bon. Dès qu'on trouve Mom, on essaye de la tuer à la vitesse qu'on peut. Euh... Oui, parce que là, on n'est pas forcément optimale en termes de force de destruction massive. Euh, je n'ai pas besoin de prendre Ventricular Razor parce que de toute façon, si jamais je reviendrai pas en arrière, il faudra faire... Euh, je suis à un moment, donc... Bon, voilà, voilà. Enfin, je reviendrai pas en arrière, sauf si je tombe dans un cul-de-sac. Mais quelles sont les chances que ça arrive deux fois d'affilée ? Ok, toi, tu cherches trop vite mon gars. Sérieusement, ils se sont éloignés tous les uns des autres. Ça fait que je suis obligé de les tuer un par un. Je vais faire avec ça, quoi. Sérieusement. Voilà. Euh, salle secrète, ici. Non. Salle pas secrète, ok. J'ai... Ah, si vous voulez, les gars. Euh... 18 minutes 10. Oh, le chrono, comme il se tire. Alors, on va pas prendre ça, l'Eternal Art. Allez, je suis probablement dans la direction du boss. J'espère. Pas du tout. On a pas le temps de faire toutes ces conneries. Voilà, on a vu la salle. Vous êtes contents ? On a pas le temps, mais on va le faire quand même, parce que... S'il y a un super truc de la mort... C'est pas le cas. Il y a Wiggle Worm. Avec Epic Fetus, c'est d'un intérêt très limité. Tant pis. J'ai une minute pour battre Mom. Tant pis. C'est faisable. Faut que je la trouve d'abord. À part ça, c'est faisable. Elle est là. Allez, encore un petit coup. J'ai moins d'une minute pour battre Mom. Mom rouge. Oh mon dieu. Le truc là. Le modèle le plus chiant de Mom. Quand on a Epic Fetus. Sauf que j'ai Cube of Meat aussi. Ah j'avais... Merde. J'avais tiré. J'ai Cube of Meat. Et donc je vais y aller avec ça plutôt. Allez, tombe. Encore un petit coup. Voilà. On va voir le deal. On va prendre... Les deux. Désolé pour la tête de chat. On va prendre ça. Mais bon j'ai un truc qui me donne de la vie. Je fais très mal. J'aurais dû faire ça dans la salle d'à côté. Je suis complètement con. C'est pas grave. Là on va prendre... Excusez-moi mais c'est un peu tout de la merde. On va prendre ça. Et on va avoir que des champions pour les boss. Parce que Mom était une version champion. Et on va se traîner très doucement. Parce que... On a... Utilisé le clou. C'est pas grave. Allez. Et... J'ai cramé d'agaz ou j'ai rêvé là ? Je l'ai même pas vu passer quoi. C'est pas celui là. Enfin pour gagner de la vie que je l'ai fait. Donc petit bonus de dégâts. Fort sympathique. Il est pas mort en un coup. Ça, ça me déplaît. Voilà. Qui j'ai en face ? Oh je me le suis mis dessus. Oh. Ouah. Salutement. Voilà on arrive à tuer les mobs relativement efficacement. Mais faut quand même qu'on aille super vite. Vis-à-vis de Hush. Hush. Encore un petit coup. Encore un petit coup. Voilà. Moi si tout le monde meurt instantanément ça ne me dérange pas. Je... Je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert d'esprit. Je serais même prêt à avoir Gothead en récompense. Ça ne me gênerait pas non plus. Allez où l'araignée ? C'est toi mon gars ? T'es pas tarte de l'arme ? C'est où tu peux te les mettre ? Wow. J'ai un coin noir qui est mort mais qui est pas mort ? Bizarre. Ok. Donc le cheval il va pas quelque part par là. J'y vais plus vite que moi le truc. C'est un peu gênant. Apparemment l'aroïc elle se lâche hein. En termes de drop de vie quoi. Oui j'ai remis un coup de clou ça ne sert à rien. FRAIL ou PIN ? FRAIL ou PIIN FRAIL ? Ok alors le fantôme là. Voilà. Ok alors on va souffler de... Lui ! Oh non. J'ai marché dessus. C'est bon on va être calmé. Une araignée, une araignée. Arrête de faire des araignées. Voilà rainbow baby qu'on ne va pas prendre. Et un cœur gris qu'on va prendre pour compléter la boucle là. Vingt-deux minutes cinquante-sept on peut avoir Hush. Je dis pas que ce sera facile ni amusant parce que là c'est... Epic Fetus sur Hush c'est probablement ce qu'il y a de moins amusant. Mais bon. Tinted Rock. Oui. Ça ne sert à rien mais y'en a... Ouais on fait quand même mal parce qu'on one shot des mini boss. C'est pas nageable. On a eu Small Rock donc les Tinted Rock tant qu'on a de la vie à fond c'est pas la priorité. Oh alors ça, ça va être compliqué par contre. Voilà vous voyez pourquoi. Pour ça... Oh c'est bon en fait. Ça se passe raisonnablement bien. Meint ça se passe même très bien en fait. Ok combien de coups ? 3. Sauf s'il se téléporte au dernier moment non. Alors je vous préviens tout de suite si on est en direction du boss. Ce qui n'est pas le cas. On finira pas l'étage mais bon vu que ce n'est pas le cas. Et tout est possible. Pas de salle secrète. Pilules, phéromones. Totalement pas vraiment utile. Non. Il y a toujours des points. Je teste les salles secrètes secondaires rapidement mais... Ici c'était peu probable, c'est loin du boss. Ça peut arriver si la génération est vraiment aux fraises mais... Ça arrive pas souvent. Cette salle n'a servi absolument à rien. Je trouve ça très bizarre. Les grandes salles en début d'étage qui servent à rien je trouve ça bizarre même. Hum... Et la dose finale... Ha ha ! Ha 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 ! On redemande que j'ai des mouvements infinis. Pourquoi est-ce que je prends l'argent ? Pour les points ! Je suis à 21 000 points dans Depth 2 ou Depth 1. C'est quoi qui fait cet effet où tout le monde meurt instantanément quand je me fais toucher ? C'est les coeurs mais j'ai pas l'animation du coeur noir en fait. C'est assez bizarre. Heu... Là je l'ai eu pourtant donc... Je ne sais pas quoi penser. Oui aïe, je sais. Ça fait mal. Ça va pas être trop dur là. J'utilise pas le clou parce que la relique va sûrement me sortir un coeur à un moment. Et ce sera plus intéressant de l'utiliser lui. Voila. Comme ça le clou reste chargé. Attention messieurs dames, mon clou est chargé. D'ailleurs non, on est dans Depth 1 encore là. On est pas dans... On est pas dans... On a pas du tout atteint... Donc 25 minutes 48, il va falloir vraiment, 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 vraiment speeder, 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 speeder. On va supposer que c'est par là. Pas par là. On prend la ruine des gaz. Les gaz ça enlève les maldictions et ça te donne un coeur. C'est par là. Sauf que là, on va pas absin... Et il est où le bo... Il est au bout, hein. Il arrive encore à y avoir 5000 salles. Ouille ouille, pourquoi pas. Moi je dis. Ça marche. Parfait. Et on a quoi ? Monsieur Fred. On va t'en tuer les a de toute façon. Allez, on sort. Reste dehors. Pas de deal with the devil. Le jeu se... Bon, c'est moi qui ai brûlé le joker. Je sais. Je sais. C'est pas plus doux parce que je le sais, hein. Voilà. On va essayer de trouver, de couvrir le maximum de distance en le minimum de temps. Pour essayer de trouver notre boss. Voilà. Le caca jaune. J'ai pas vraiment le temps d'y passer des heures. Je vais quand même passer un tout petit peu de temps mais pas des heures. Si dans deux bombes il a pas... Voilà. Donc ouvrir le maximum d'espace. Ah bah voilà. Ça c'est fait. Ouch. Ma faute. Je prends vraiment des dégâts très bêtes. Alors pourquoi est-ce que j'ai utilisé le clou ? Parce que c'est un bonus de dégâts. En plus du reste il me semble. Et donc j'aime bien l'avoir sur les ennemis. Pour les passer plus vite. Comme ça par exemple. Pas de deal ! C'est fou de ma gueule là. Ça m'énerve ça. Parce que du coup j'ai clairement raté un truc en ayant pas la carte du joker. Bon. Oui on va visiter un peu les stages. On va aller faire Hush hein vous en faites pas. Mais si je peux faire des salles en plus ça fait des points en plus et des possibilités de trouver des choses en plus. Tout en plus quoi. Plus de quoi je ne sais pas. En plus. Ouh la mauvaise salle. Remarque. Voilà. Toi tu prends ça. Et on s'approche si tu sors et... C'est bel team roll. C'est bel team roll. On devrait y arriver assez vite ici. Ok. Il a fait demi-tour sur place. Faut pas hein. Oh la la. C'est long ça. Euh... C'est long et c'est dangereux. Oh comme c'est dangereux. Aïe. Alors bon je garde ma vie à fond mais j'aurai quand même une finalité de dégâts en conséquence hein. Donc euh... Ouh comme on a eu un gros boost de dégâts avec euh... Je sais pas si on avait déjà destoche tout à l'heure. Mais je veux dire on lui a mis la misère à Loki là. Ouuuch. Il a intérêt à mourir vite. Si vous pouvez me laisser finir mes phrases aussi ce serait sympa. Il est mort trop vite. Allez là on arrive jusqu'à ça. On rentre dans ça. Ah. On va faire les deux rushs. On est pas très optimale mais voilà on est quand même bien là. On a plein de clés. On a pas de coffres pourris. Il y a de la vie mais on peut pas s'en servir. Il y a une bombe qui ne sert à rien. Il y a des pilules, une carte. Tout ça n'est pas fascinant. Euh là euh... On va probablement prendre scapulaire. Euh... C'est à dire que c'est clair qu'on va pas prendre la boulette mais... Qu'est-ce qu'on a là dedans ? Alors si je prends un truc ce sera scapulaire mais je peux aussi ne rien prendre. C'est un choix valide là. Parce que ce scapulaire avec un seul coeur rouge il ne va jamais se déclencher donc euh... Clairement c'est pas utile. Et en face avec un peu chance on a mieux. Mieux dans le sens euh... On va prendre fruitcake. Je pense pas qu'il fasse quoi que ce soit avec Epifetus. S'il fait quelque chose c'est pas plus dangereux que ce que je n'ai déjà. The full, ok. On va tenter la chance avec les pilules. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Et on va garder ça pour le combat. Et si on l'a pas utilisé on la gardera pour après parce que c'est mieux que la gaze. Euh... Pour le combat par contre on va prendre ça. Parce que même si c'est pas génial bah... Ça peut faire des dégâts en plus quoi. Et je vais pas utiliser le glue tout de suite. Je vais bien sûr... M'en servir pour sa capacité à me donner de la vie. Wouhou ! Ah ! Fruitcake ça doit me donner des sadbombs des fois. Ou un truc comme ça. Parce que là clairement euh... C'est l'effet. Il est toujours pas mort là. Bon alors avantage sur le combat contre Hush, la portée. Inconvénient. Hush. Ah là la portée c'est pas aussi rigolo qu'avec Brimstone. C'est même mieux qu'avec Brimstone parce que je suis pas obligé d'être aligné avec le mob. Donc c'est magique. Par contre les dégâts... Bah on en fait hein. Il laisse à désirer quoi. Et non j'irais pas m'approcher avec euh... Ni les mouches ni que le boeuf. Faut pas déconner non plus. Y'a des limites... Ah ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi je continue de faire pleurer le feu hein. Bon après on lui fait des dégâts mais bon on fera pas sortie d'ici d'ici 10 secondes quoi. Bah ça c'est chiant. Ah mon dieu des mouches ! Toutes ralenties. Toutes mortes. Voilà. J'ai pas l'oiseau caproque. Ouais parce que le pied que j'ai pris là ça peut... la patte de piaf. Ça peut faire apparaître le... genre la moitié de... enfin l'oiseau de Eve. Mais genre spectral ou un truc comme ça. Oh il a frigé. J'ai bien fait de prendre fruitcake je pense. Y'a concrètement ça fait des effets sympas euh... Aléatoires. Le problème de fruitcake c'est de nous mettre genre euh... Firemind. Mais vu que c'est déjà des bombes que je tire euh... Le problème n'est pas... Ouch ! N'est pas majeur. Y'avait un cœur qui traînait non ? Ouais. Je voudrais que l'oiseau... Agro... Non. Il veut pas. L'oiseau... Il est en vacances. Apparemment là je me suis plutôt touché. Pour l'instant. Olé. Je pense que là je vais continuer à me faire toucher. Bon si j'agro pas avec l'oiseau c'est pas grave. J'essayerai quand même d'être qu'il y aura plus de tir de continuum en rafale. Tir de continuum. Attaque suivante ! Tir de continuum. Attaque suivante ! Tir de continuum. Ça va ? T'aimes la variété ? Serpent skis qui continue de nous faire des... Petits cadeaux. Bon jusque là on s'est pris un coup sur le combo hein. C'est... C'est honnête. Sur Hush avec Epic Fetus euh... Il va pas faire mieux que ça. Ah si il me donne. C'est pas mal. On l'a descendu à moins de la moitié de sa vie. Euh... là je vais m'en prendre une. Nan. J'ai mes amis les mouches. Les friendly fly qui... Friend till the end et tout ça. Qui m'ont bien aidé. Oh 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 oh. Ok euh... Là je suis bien. Il fallait que je m'éloigne du coin parce que j'ai... Il y avait une volée de feu qui me tombait dessus. C'était gênant. Sérieusement euh... Mec. Ok. Bon bah on va tanker tout ça. On va profiter de notre invasibilité temporaire de... J'ai pris un goût. Mais j'aurais préféré qu'on ait pas besoin de faire ça amis. Go. Sérieux il est littéralement invulnérable pendant... Combien de temps là ? Vingt secondes ? C'est un peu abusé quand même hein. Merde rien. Et y'a un deep là. Et y'a les rayons. J'ai pas utilisé le clou d'ailleurs j'entends de me dire. Bah y'avait de la vie dans le niveau donc j'en suis pas servi. Ça m'aurait aidé. C'est un bonus de dégâts je crois mais... Oh s'il pleut. Oui des fois j'envoie la cible toute à gauche parce que je sais pas où sont les ennemis. On va s'occuper un peu des aides. Ah j'aurais pas dû bouger. J'étais bien placé apparemment. Allez. Allez encore. On le crame. C'est plus vraiment la peine parce qu'on est pas loin de la fin là je pense. Mais on le crame quand même. Et on essaye de passer en force. Technique de la brutasse. Aïe. C'est quoi ça ? Yes ! Full life. Balls of Steel gardés. On va reprendre le trinket des coffres parce que... Bah si on tombe sur des coffres ça sera plus sympa. Eh c'est pas mal ! Bon j'suis sûr que dans le deal with the devil que j'ai manqué... Dans un des deals que j'ai manqué y'avait... Brimstone, Abaddon, Lord of the Pit. Non même mieux. Euh... Non c'est pas mal en floor of the Pit ça se fait. J'ai déjà Spirit of the Night mais à ce stade. Alors si t'as... Brimstone, je t'en fous de... Waouh... Si ça pouvait me faire ça plus souvent. Putain sérieux. Si je trouve un moment... Ça de bon, je les ramasse quoi. Obligé. Je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas où ils sont. Ils sont là. Je ne peux pas l'éviter. C'est inévitable. Oh oh. Ça fait deux fois l'âme. Dont une fois ma faute. Explose. The Moon. Sale secrète. Ça peut être sympa. Et lui, il est mort aussi. Après, je vais juste au niveau technique. Parce que là, bon, concrètement... Je ne veux pas dire que le run est plié mais on devrait s'en sortir. Encore que Satan va peut-être poser un défi. Avec l'attaque Epic Fetus. Mais voilà, pour info, je joue sur un... C'est quoi que j'ai pris là ? The Moon. Allez hop. Donc je joue sur mon clavier normal, pas sur le G13. Alors c'est rigolo parce que je ne suis pas habitué. Donc forcément, les touches sont un peu en vrac. Pour moi. Elles sont sur le clavier, je veux dire. Mais par contre, le clavier est meilleur. Les touches répondent mieux. C'est un clavier mécanique. Et je trouve que c'est plus agréable à jouer. Donc je vais peut-être essayer de m'habituer à plus ça que l'autre. Encore une fois. Eeeeh... Eeeeh... Ouais, ok. C'était pas possible. C'est pas possible, ça a pas possible, vous voyez... Une petite carte de joker? Non. Faut que j'aille récupérer euh... comment elle s'appelle? La pilule. De toute façon je vais faire toutes les salles donc y'a pas de soucis mais... Euh... Buzz of Steel. Ah ouais non mais là je voyais pas que j'avais retiré des gars. J'suis pas omniscient non plus. Oh bah j'ai tenté hein. C'est à dire c'était une bonne idée sur le papier. Joker. Mais bon necronomicon c'est pas une bonne idée sur le papier donc euh... Donc on fait comme si on avait rien vu. Après si je l'avais gardé pour l'étage d'après y'a de fortes chances que soit j'ai pas eu de pied des stalles, soit j'ai quand même le necronomicon qui tombe donc euh... Les ennemis qui ont un timing comme ça trop serré, avec les piques fœtus... Ah c'est compliqué. Faut les anticiper mais d'une force. Allez. Il reste plus de chemin. C'est la bonne direction. On va probablement... Très vite tomber sur notre boss. Attends que le monstre nous re-saute dessus. Voilà. Il est pas mort. Monstro 2 a de la vie. Confirmé. Nous aussi. D'ailleurs. Faut pas qu'il se détache. Je crois même qu'il devienne invisible quand il se détache. Et donc il faut pas qu'il se détache. Aïe. C'est quand tu veux. T'as l'ennemi qui apparaît pas quoi. Qu'est-ce tu veux faire contre ça ? Non ça peut pas être ça. Euh... Tombe. Yes. C'était magique. Ouh sale secret. Encore plus magique. Euh non ça va merci. Euh... On va retourner là-bas pour pas faire trop de back to hacking. Enfin on le fait maintenant quoi. On a moins de ça là on revient en arrière. Héhéhé. Nan et puis qu'est-tu ? En plus on est sans son. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on prend un con on fait plus mal. C'est peut-être ça qui a joué dans le Loki que je comprenais pas pour qu'on l'avait tué super vite. Parce que là comme on en a pris plein la gueule. Bah... Enfin on est tout rouge. Je viens de m'en rendre compte que je suis tout rouge. Allez. En bas c'est le cul de sac et à gauche c'est le boss. Parfait. Franchement. Et j'ai des bons infini et j'ai Dice Shard. Euh... Dice Shard qui ne sert absolument à rien. Il n'y a pas de fil des stats dans l'étage. Il y en aura peut-être un à l'étage d'après. Voilà je laisse tomber Balls of Steel pour ça. On verra si c'est la stratégie payante. J'apprécierais que vous... Que vous... Ne soyez pas trop... Ah trop près. Et voilà. C'est vraiment le point faible du Pic Fetus et les ennemis espacés quoi. C'est évident mais... Bonjour Satan. Merci sa bombe occasionnelle. Voilà donc là Satan... Il se la joue. Il disparaît. Ok. Ah oui un coup. Ok. Ah moi je suis cool hein. Mais je veux dire... Tu le touches le truc il est mort. Tout va très bien. Et donc qu'est-ce qu'on a comme choix ici ? Ah oui c'est vrai que c'était méga Satan le... Ouh c'est vrai que c'était méga Satan le combo le run. Et méga Satan avec Epic Fetus c'est pas forcément la grosse joie joie. Evidemment que je prends damage plus Sears Up plus Vol apparemment. Euh... Comme quoi j'ai pas raté... J'ai pas raté tant de... J'ai raté un deal c'est sûr. Mais j'ai pas raté tant de deal with the devil que ça. Et j'aurais pu re-roll le pacte. Le re-roll pour quoi honnêtement à ce stade ? Je suis même pas sûr que Brimstone soit plus... Je vais pas le prendre. Je suis même pas sûr que Brimstone soit prioritaire au niveau des effets de l'arme par rapport à Epic Fetus. Donc euh... Ça va pas changer grand chose. Ils deviennent bien invisibles quand ils se décrochent. Et on va pas prendre ça non plus. Ouh la... Ouh la mauvaise salle et il meurt pas vite. Euh... Lui en premier non. Si. Moi je me suis touché. Oui mais dans une double cage avec euh... Ça... Genre c'est soit la salle tu la tue instantanément, soit... Soit tu souffres. Euh souffrance. J'suis un peu gâché que mon re-roll m'ait donné euh... La corde là. Ok on va se concentrer sur les... Sur les deux boss. Enfin sur le 1 boss. Voilà. Et... C'est cuit. Yes. C'est avec deux bombes. Ça je le prends. Ça peut rapporter quelques points avant la fin du run. C'est au niveau choix qu'on est quand même pas... On est pas au top mais... Bien le fait qu'on utilise pas une seule bombe de tout le run. Ça aide. Oh de la vie. Euh... J'aurais dû faire ça dans une salle de combat. Bien... Je fais encore plein d'erreurs hein. Et je les vois les erreurs. Mais je les vois après d'avoir fait... Bien là concrètement si j'avais attendu d'être ici pour utiliser le clou. J'aurais fait plus mal. Bon alors concrètement plus mal sur des gens que je one shot. Bon voilà. C'est... J'avoue que c'est pas non plus transcendant. Mais l'entraînement c'est ça le principe hein. Tant qu'il y a personne qui me saute dessus tout va bien. Il a sauté dessus il m'a pas touché. Tout va bien. Je vole donc le creep. Ah oui voler pour méga savant ça peut être pas mal parce qu'il y a des ennemis qui... Des adds qui font du creep je crois. Je suis pas sûr. Bon là il doit bien avoir un dépeché qui me le fait. Et... Il est où ? Il est là. Nan il est là. C'était une illusion. On a aussi eu déjà notre salle secrète où... Full life toujours. On a pas pris tant de dégâts que ça dans ce run hein. Bon après on a tellement la vie qui remonte vite que c'est assez dur à... A juger. Je veux dire ouais. Je veux dire je suis tout le temps full life quoi. Bon après je peux le voir parce que j'ai des corps gris et des corps noirs mais... Au final ça revient un peu au même. Il y aura pas de boss hein. Il n'y a pas en dehors de méga satan. On n'affrontera personne ici. Il n'y a pas zolande. Il est en congé. Congé babatique. Donc... Je sais pas où est-ce que je vais l'utiliser. Là. Ils en ont rien eu à faire. J'aurais dû la garder pour une salle d'araignée. Ah c'est pas grave. A ce stade là je finis les salles. Je les finis vite de préférence. Et... What ? J'avais lancé le tir ? Je l'ai pas vu. Je l'ai complètement pas vu. Là je l'ai vu parce que... C'est de la merde mais... Explosion ! Oh ! Ah ! Oh ! J'aurais pas d'utiliser mon clou du coup. J'avais beaucoup de... Ah y'en a 3000 des coeurs gris dans l'étage quoi. Vous savez là devant c'est des coeurs gris. Sérieusement ! Faut que j'arrête de me toucher... De me tirer dessus avec la bombe. Parce que c'est... C'est pas cool. Je suis un peu... Je suis toujours trop tôt avec le timing du truc. Oh là là ça devrait aller. Oh ! Aller vas-y ! Ça veut dire que toutes mes bombes sont des larmes, des flammes c'est ça ? Parfait. Parfait. Par contre... Ouais on va pas chercher la salle... Juste je vais voir en bas si c'est la salle secrète secondaire. Oui. Bon. C'est pas non plus... Elle est pas fantastique quoi. C'est un peu de la merde. Elle a le mérite d'exister. Je sais pas si c'est un mérite mais... Ok. C'était une très mauvaise idée. Euh... Y'a... 3000 araignées. Douda, douda. 3000 araignées. Douda, douda, douda. Heureusement que... Mes bombes font des flammes. Ça tue un peu les bébêtes. Ouais. Beaucoup même. Voilà. No problemo. J'ai perdu plein de vie. C'est pas grave. De toute façon, je pense que là je suis arrivé au taquet du bonus de dégâts que je peux gagner donc... Ouais je pense à one-shotter les boss. C'est généralement signe d'amélioration au niveau de l'efficacité. Et puis je vais quand même mettre full life à la fin, faut pas dégouer hein. C'est gentil d'être venus vous deux. Vraiment. Et c'est fini. Pour l'étage. Et y'a pas de salle du sacrifice, ni de... Truc dans les salles secrètes. Ni, je pense, de... Crawl Space spécialement intéressant. Donc je vais chercher... Un coeur. J'ai pas non plus de capacité de re-roll. Et je vois pas vraiment de cailloux à pléter pour un crawlspace de toute façon. Il est où ? Il est là. Donc on va aller voir méga satan, on va tuer méga satan. Et on va gagner Sorren. Et on va voir où ça nous place parce que j'avoue que je pense avoir raté au moins un deal donc forcément... Une capacité... Une forte probabilité d'amélioration du personnage. Et... Surtout... Pourtant on lui a one-shoté une main. Va peut-être pas être long le combat. Ils entrent même pas dans leur deuxième phase les trucs quoi. C'est d'une violence. Ah là par contre que ça m'aurait arrangé que ça fasse cette bombe... Ça sort dessus hein ! Bon il suffit de lancer des bombes en boucle et au bout d'un moment ça va le faire. Mais quand même ! Je pourrais aussi faire un barrage de flammes mais... C'est compliqué. Sérieux on... Ah on l'a pas vu autre chose ? Oh putain ils ont tellement de vies celui-là. Voilà des troll bombes qui ne passent pas. Monsieur je boum boum. Monsieur je fais de la brimstone. Monsieur je meurs. Sérieusement on lui... On doit... Je sais pas le chiffre de dégâts parce qu'on a pas speeder mode. Mais on doit lui faire tellement mal à Satan là. Il zappe les phases instantanément à chaque coup. Sauf là... Ah bah si en fait là aussi. Euh bon bah... On va gagner le combat bon. Ça c'est... C'est plus ou moins une garantie à ce stade là. D'ailleurs on a gagné le combat. Eh ! Petite bombe pour les points du schwaggy. Alors ! Ça nous place en position 267ème. Voilà comme je vous dis j'ai... Le run était rigolo mais j'ai pas profité... J'ai littéralement... C'est même pas que je les ai ratés ou que j'ai mal joué. Enfin si je les ai ratés j'ai mal joué. Enfin oui c'est littéralement que je les ai ratés en jouant mal. Mais il y avait des opportunités dans ce run et je les ai juste brûlés quoi. Mais en même temps voilà. On a 42 000 points. On est 267ème pour l'instant. Euh... Bon bah... Il y a un moment il faut bien... C'est déjà mieux que hier et avant-hier. Et même je crois avant-avant-hier aussi. Parce que c'est un peu pourri. C'est... Mais bon. Faut se redonner... Il y a des fois on était quand même dans les genre 2%, 1% meilleur aussi des fois. Donc euh... On peut faire mieux. Allez à plus !